Bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui avec Olivier, on est là pour vous parler des features flag, qui est quelque chose qu'on a mis en place l'année dernière à Blablacar pour soulager un peu toute notre production. Alors moi c'est Benjamin, je suis ingénieur chez Blablacar depuis bientôt deux ans. Et bonjour à tous, moi c'est Olivier, je suis chez Blablacar depuis quatre ans maintenant et je suis Webarchitect. Ok, donc vite fait pour ceux qui ne connaissent pas Blablacar, on est un service de covoiturage, donc on met en relation des gens qui veulent voyager et qui ont une voiture et ceux qui veulent voyager et qui n'ont pas de voiture. Ça leur permet de partager le coût du trajet. Actuellement on est à plus de 25 millions de membres sur la plateforme et chaque mois on en a entre 1,5 et 2 millions, donc ça grossit pas mal. Et donc on avait besoin de soutenir cette croissance avec les features flag. Alors on va vous présenter rapidement ce qu'on appelle la Blablatec, c'est tout simplement l'équipe technique de chez Blablacar. Donc aujourd'hui on est plus de 100 personnes dans l'équipe technique, donc répartie entre la France et la Pologne, donc majoritairement en France, mais on a une équipe maintenant de 15 ans en personne en Pologne. Et évidemment on recrute dans les deux bureaux. Évidemment il y a énormément de projets, donc que ce soit des projets divers et variés, des fonctionnalités directement sur le site, des projets un peu plus techniques pour soutenir la croissance, etc. Il y en a énormément. Évidemment ça fait beaucoup de features à tester. Ça a l'air tout bête comme ça, mais aujourd'hui on a ce qu'on appelle 40 slots, ils vont permettre de tester différentes fonctionnalités, et aujourd'hui 40 c'est pas suffisant. Donc c'est vraiment un vrai problème aujourd'hui chez nous. Et surtout on veut déployer tout le temps, rapidement. On ne veut pas avoir des features qui traînent justement pendant 20 jours, parce qu'elles ont besoin d'être testées, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on fait depuis le départ, c'est déployer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et évidemment tout ça cumulé, ça provoque parfois quelques petits problèmes. Et généralement ces problèmes là, c'est directement les utilisateurs qui sont impactés, et ça peut être des problèmes divers et variés, des fonctionnalités cassées en prod, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Donc en fait ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut arrêter de déployer des grosses features d'un coup pour tout le monde sur tous les pays, etc. C'est beaucoup trop dangereux, à chaque fois il y a forcément un petit détail qui va être oublié, etc. Donc on veut arrêter de faire ça. Et par contre ce n'est pas toujours de notre faute. Parfois on a des soucis en production, je pense notamment à nos amis de chez M6, on a eu un passage sur Capital il y a je crois deux ans et demi, un truc de genre là. Bon bah comme tout le monde, on est tombé. Bon bref, un autre souci qu'on a, c'est être capable de supporter les gros pics de charge, que ce soit suite à une campagne marketing, ou un événement extérieur comme un passage sur Capital. Et donc là évidemment Capital ça a fait boom aussi. Alors cette fois-ci évidemment les users sont impactés, mais les ops aussi. Et pour bosser avec eux, un ops qui n'est pas content, c'est dangereux. Donc on s'est dit, ça aussi il faut qu'on soit capable de trouver, enfin il faut qu'on trouve une solution pour éviter ce genre de problème. Et donc en fait ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait plutôt pas mal d'avoir un site dégradé en fait, de faire en sorte que lorsque l'on n'arrive plus à supporter la charge du site, faire en sorte de diminuer le nombre de features pour l'accélérer et faire en sorte de servir un maximum de personnes. Ok, donc après tout ça, on s'est tous posé, on s'est dit, ok il faut qu'on arrive à trouver ce dont on a besoin pour fournir un site dégradé ou alors des features qui vont impacter plus ou moins de gens quand elles sont lancées. Donc alors ce qu'on voulait faire, le point principal c'était pouvoir désactiver une feature directement en production. On appuie sur un bouton, la feature elle n'est plus là. Comme ça, ça nous permet de soulager le site si la feature elle est un peu trop lourde et qu'elle consomme un peu trop de ressources. On voulait aussi pouvoir tester directement en production parce qu'à des moments on teste sur la pré-prod mais c'est pas pareil. Il y a des features qui ne sont pas disponibles sur la pré-prod comme certains moyens de paiement, certains webbooks quand on veut valider son numéro de téléphone, etc. Ça part directement en prod et donc on doit être capable de tester ces features sur l'environnement de prod uniquement avec nos comptes internes. donc on doit pouvoir restreindre ce type de feature. On va aussi pouvoir rollout une feature assez doucement. On commence par 10% de la France, 20% de la France, etc. et on continue comme ça. On voulait pouvoir gérer directement chez nous plusieurs types de tests. Une feature dont on n'est pas sûr du design, etc. On voulait pouvoir proposer deux ou trois designs et choisir directement avec cet outil quel design on va proposer à quelle personne. Et surtout, au niveau du produit, ils ont pas mal d'idées. Des idées qui à des moments sont locales. Et donc on avait la feature X qui est uniquement pour la France, peut-être la Belgique, la feature Y qui est pour les Italiens mais ils veulent tester avec 10%. Et donc en gros, avant, chaque feature avait son propre voteur. Donc on devait tout modifier pour que ce soit pour la France, pour la Belgique, etc. Et on voulait arrêter d'avoir tout ça. Surtout, on voulait que ça marche partout. Que ce soit en fonction des médias, sur le web, donc le desktop, le web mobile, les API et donc les apps mobiles en dessous. On voulait que ça marche partout sans différenciation et avec le même système. Et surtout, on voulait éviter de faire un deploy à chaque fois qu'on veut modifier le pourcentage impacté ou tel type de choix. On voulait que ça se fasse vraiment live. Et le plus important, on voulait que ce soit extrêmement simple à gérer, qu'on n'ait pas des tonnes de fichiers de compte, 20 000 écrans, etc. On voulait quelque chose de très simple, un on-off avec des conditions. Et donc, on a trouvé le principe des features flags. Donc les features flags, c'est quoi ? C'est tout bête. C'est juste quelque chose qui nous donne la possibilité d'activer ou désactiver une sous-partie d'un projet directement live. Donc de quoi on a besoin pour gérer ces features flags ? Au final, c'est très simple. On a besoin de trois choses. On a besoin d'un storage, forcément, pour stocker les différentes fonctionnalités, stocker leur état, etc. On a besoin d'une interface admin pour les modifier, les créer, etc. Et enfin, on a besoin, en l'occurrence, nous, pour commencer, c'était une librairie PHP, évidemment, vu qu'on fait du PHP. Donc voilà les trois choses dont on a besoin. Au final, c'est extrêmement simple. Tout a commencé, en fait, c'était même pas un projet officiel, on va dire, de blablacar. Tout a commencé, en fait, pendant une coding night. Donc, en fait, on a juste passé 24 heures à coder avec une grosse partie de la tech et avec Benjamin, mais pas lui, un autre. Avec un autre Benjamin, on a commencé, en fait, à regarder les solutions qui existaient pour faire des features flags et on a commencé à faire joujou et au final, c'est vraiment très rapide à mettre en œuvre et en 24 heures, dont probablement 4 heures de dev, pas plus, on a réussi à avoir une solution qui fonctionnait. Donc, première chose, déjà, on a commencé à regarder les librairies qui existent parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc là, j'en ai mis quatre, mais il y en a beaucoup plus qui sont moins connues. La première, celle d'Edsy, était plutôt sexy, mais bon, elle est débricatide. Bon, on a passé la suivante. Celle-ci, celle de Joshua Estes, elle est pas mal non plus, mais il nous manquait une grosse logique, c'était le storage, en fait. Tout était fait directement au moment de l'instantiation, etc. Donc, c'était très difficile d'utiliser cette lib ou de l'adapter pour gérer un storage. OpenSoft Relot, qui était plutôt sympa. Très bon choix. Mais finalement, on a choisi Candidate. On a considéré que la solution était encore mieux, etc. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est très simple. Alors, tous les slides qui vont suivre, c'est un copier-coller. Voilà, j'annonce. Le Candidate Labs a fait plusieurs articles de blog, enfin deux, en fait, justement sur les features flags et sur leurs solutions. Et les articles sont juste géniaux. Donc, je vous invite à les lire. Et en fait, j'ai mis tous leurs codes, là, sur les slides. Donc, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Là, on va juste instancier un nouveau toggle, avec un nom, donc en l'occurrence toggling, et on va lui donner certaines conditions. Donc, on verra après à quoi correspondent les conditions, etc. Et une fois que notre toggle est créé, on peut très facilement interagir avec. Donc là, par exemple, on décide de l'activer tout le temps, etc. Donc, on peut... Voilà comment on interagit avec un toggle. Donc, on peut faire évidemment beaucoup plus de choses que l'activer. Ensuite, on a cette notion d'opérateur. Donc là, il y a deux exemples, avec less than et inset. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail. C'est très simple à comprendre. Tous les opérateurs fonctionnent sur le même principe. Il suffit de les instancier avec leurs valeurs. Et ensuite, derrière, on peut appeler la méthode applies to. Et enfin, voilà. C'est vraiment d'une simplicité enfantine. Ensuite, on a une notion de contexte, qui est vraiment très importante, vu que c'est sur le contenu du contexte qu'on va pouvoir activer ou désactiver des features. Là, dans l'exemple, dans le contexte, on en a mis un user ID. Et on a créé une nouvelle condition qui active une feature uniquement pour les IDs de users inférieurs à 42. Donc évidemment, c'est un exemple débile, mais c'est parfaitement clair pour voir comment ça fonctionne. Donc voilà, la notion de contexte. Et quand on met tout ça ensemble, c'est très simple. On a un toggle manager. Donc là, on va lui passer un storage. En l'occurrence, c'est du in-memory. Ensuite, on va créer nos différents toggles avec toutes les conditions qui vont s'appliquer à chacun d'entre eux. On donne tous ces toggles au manager. Et ensuite, on peut demander directement au manager si une feature est active ou pas. Donc à chaque fois, on lui passe en le contexte pour savoir si la feature est active pour le contexte courant, évidemment. Mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup plus de choses avec Candidates. Donc encore une fois, c'est un autre article de blog de Candidates. Ils fournissent également une API et une UI. Donc c'est absolument génial. C'est-à-dire qu'out of the box, on peut déjà avoir une interface d'admin pour gérer nos toggles. C'est une interface en JS, etc. avec une API bête et méchante, on va dire. Mais tout ça est déjà fourni par Candidates. C'est aussi pour ça qu'on a choisi cette solution. Donc comment ça fonctionne pour nous ? Alors déjà, on va parler de plusieurs choses pour les futurs flags chez nous. Déjà, on va commencer par le storage. Je vous ai dit que c'était quelque chose de super important. Donc on le verra. Ensuite, on va parler des opérateurs du contexte. Donc les opérateurs, on a vu, les ZAN et INSET, mais il y en a beaucoup plus. Le contexte, voir un peu comment on l'utilise chez nous. Ensuite, on parlera des différentes stratégies. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas dans la librairie qu'on a fait nous-mêmes. Comment on supporte les différents devices. Et enfin, l'interface d'administration. Mais commençons par les storage. Donc chez nous, on utilise deux storage différents. On utilise Redis et ApiCU. Donc les deux, c'est les implémentations maison, on va dire. Il y a une implémentation Redis qui existe, fournie par Candidates directement, mais on n'a pas accroché du tout sur l'implémentation. Donc on a refait la nôtre avec notre libre habituel, etc. Et ApiCU, évidemment, pour éviter d'interroger Redis à chaque fois. Donc Redis est utilisé pour la persistance. Donc tout va stocker dans Redis, enfin toute la data primaire est dans Redis. Et ensuite, on va utiliser ApiCU avec un cache de, je crois, je ne sais plus, 6 minutes, pour éviter d'éviter tout le temps Redis. Donc pour Redis, comme je le dis, c'est le primary data store. On a une clé qui va contenir la liste, en fait, de toutes les features. Et ensuite, on va avoir une clé par feature qui va contenir, en fait, sa configuration. Donc dans la configuration, on va retrouver, bien évidemment, son nom, les conditions qui font qu'elle est active ou non, et la stratégie appliquée. Et bien sûr, tout ça est en JSON, c'est pratique, c'est simple à utiliser, c'est génial. Et ApiCU, donc là, c'est du cache, 60 secondes, c'est beaucoup moins de 6 minutes. Donc on utilise de l'encapsulation, parce que l'encapsulation, c'est génial. Samuel disait la même chose ce matin, c'est cool. Et encore une fois, on met le JSON encodé qu'on voit tu perds de Redis, on le met directement dans ApiCU. Enfin, l'implémentation est vraiment basique. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Ensuite, les différentes stratégies. Alors, les stratégies, comme je l'ai dit, ça n'existait pas dans Candidates quand on l'a commencé à l'utiliser. Et justement, c'est Benjamin Fraud qui a fait cette contribution. L'objectif, c'était de pouvoir combiner des opérateurs différemment. C'est-à-dire que par défaut, c'était uniquement la stratégie affirmative qui était possible. Donc il fallait que le contexte matche toutes les conditions demandées. Donc là, en choisissant une autre stratégie, on peut décider de faire des combinaisons un peu sux, en disant, moi je veux que ma figure soit active si l'utilisateur est français ou s'il fait partie de la liste des IDs que je te donne là, parce que c'est des comptes de test dont on a besoin par exemple. Ok. Alors au niveau des opérateurs, il y en a pas mal qui sont fournis à l'intérieur. Comme Olivier a montré tout à l'heure, il y avait less than, il y avait inset, etc. Donc il y a forcément toute la liste. Equals to, greater than, greater than equal, etc. Et le percentage surtout, quand on veut faire un rollout, c'est pas mal. Et Benjamin Fraud qui avait déjà fait des contributions, il a continué. Et il a ajouté l'opérateur qui match une regex qu'on lui file directement dans l'interface d'admin. Donc on écrit notre regex et comme ça on peut matcher un peu ce qu'on veut. et ça nous sert pas mal. Au niveau du contexte et surtout comment on l'a implémenté. Donc nous on utilise Symfony 2, Apple Blackard, et on a aussi du contexte dans nos workers, etc. Mais là je vais vous montrer surtout comment ça marche dans Symfony. Donc le contexte on le construit comme ça. A chaque fois qu'on va, enfin la première fois qu'on va essayer d'appeler un flag pour le contexte global, on va essayer d'aller chercher le user qui est connecté pour après filer au contexte l'ID, la date de registration du gars, son grade, donc à Blablacart on a plusieurs grades et ça nous permet de choisir un peu les membres, sa locale, son téléphone s'il en a un, comme ça on a son extension, on peut savoir vraiment dans quel pays il est. Et en plus on va aller choisir le site sur lequel il est, puisque c'est la même base de code pour tous les sites internet de Blablacart, que ce soit en Pologne, en France, en Roumanie, c'est partout pareil. On a juste notre contexte interne qui change. Et donc on va aller chercher son média et sa locale pour pouvoir choisir après un autre type de flag. Mais en plus du contexte global, on a aussi un contexte qu'on peut appeler feature centric, qui va utiliser certains aspects de Blablacart qu'on a, par exemple des axes, qui sont des features geo-based. Donc on peut avoir des features qui marchent uniquement sur un Paris-Clairmont ou des features qui marchent uniquement sur un Clermont-Lyon par exemple. Et en gros avec ça on va pouvoir construire un contexte qui va utiliser uniquement cette partie-là de Blablacart pour vérifier si le flag est actif ou non. Alors au niveau du code pur et dur, c'est comme Olivier a dit, il n'y a rien qui est bien méchant dans les features flags. On va vérifier si un flag est actif pour un contexte global avec isActive, qui est une méthode de notre manager. On lui passe juste le nom du flag. Et si on veut un contexte un peu plus précis comme je viens de vous le montrer avec les axes, on lui demande si la feature est active pour un axis, donc avec isActiveForAxis, le nom et l'axis en question qu'on a déjà retrouvé avant et ça va nous retourner un booléen, trop ou faux. Au niveau des vues, on a fait une extension parce qu'on en a besoin dans les contrôleurs forcément pour savoir s'il y a une feature, mais à des moments, on en a aussi besoin dans les vues. Par exemple, si on va afficher un message quand on voit qu'il y a un prix spécifique pour un certain axe, et bien là, on va pouvoir mettre directement dans la vue la condition est-ce que tu as le prix, est-ce que ce flag-là est activé ou pas pour mon contexte actuel. Ok, donc après pour les devices, on a deux approches. On a les flags qui nous viennent de l'API, donc ceux qui utilisent directement l'EPHP APC ou Eredis qu'Olivier a montré, qui vont être matchés en fonction des retours de l'API en JSON, et les flags natifs qui sont directement présents dans les apps mobiles avec des libres qu'on a faites à nous. Au niveau des flags en interne, ça fonctionne de la même manière que notre config qu'on avait déjà. donc en fait, on exporte le JSON qui correspond à tous les flags qui sont dédiés aux apps mobiles. On exporte ça en JSON, on le pose sur un S3, et en gros, les apps avaient déjà cette fonctionnalité-là d'aller chercher une configuration sur S3 pour toute la configuration des apps qui était déjà présente, et donc ils refont exactement la même chose, et ils prennent toute la configuration des flags directement sur S3. Au niveau du JSON, ça ressemble plus ou moins à l'API de base de candidates. Donc on peut voir qu'on a le nom du flag, la stratégie, donc la nouvelle fonctionnalité qui a été contribuée, et toutes les conditions. Donc les conditions, c'est ce qu'Olivier a présenté, et c'est ça que surtout va passer l'App Android pour l'instant et bientôt l'App iOS. Et donc avec ça, ils vont pouvoir matcher le flag que nous on a sur l'interface admin et celui qu'ils récupèrent sur S3, avec d'autres infos. Et donc ça, on l'a appelé Flageur, c'est deux librairies. Nous on va continuer à contribuer je pense sur Candidate tant qu'on peut, jusqu'à temps que ce soit un peu trop spécifique, où là on ouvrira, je pense, le Flageur web pour le reste. Et donc il y a Flageur Android qui est en open source, et Flageur iOS qui va arriver un jour peut-être quand ils auront le temps. Mais voilà, donc il y a ces deux librairies qui sont open source. Donc il ne nous reste plus qu'une seule chose, c'est l'interface d'admin qui va nous permettre de configurer tous ces fly. Donc comme je vous l'ai dit, Candidate propose déjà une interface avec une API, tout ça et tout ça. C'était un peu trop simple, donc en fait on a refait autre chose. Voilà. Donc on a décidé de refaire en fait notre interface. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement simple. On a rajouté un petit champ pour filtrer un peu les features parce qu'aujourd'hui on a plus de 100 en production et évidemment ça augmente, ça augmente. Comme vous pouvez le voir, là on a parlé des différents devices. Aujourd'hui, toutes nos features sont spécifiques pour un device, c'est-à-dire qu'une seule feature, si on veut la désactiver totalement sur le web, sur le mobile, il faut le faire trois fois en fait. C'est un parti pris à voir si ça sera, enfin c'est un choix pertinent ou pas, on verra l'usage je pense. Et ensuite, on retrouve toutes nos features avec à chaque fois évidemment toujours la même chose, le nom, la stratégie utilisée pour cette feature, les différentes conditions et évidemment les actions possibles sur la feature. Donc voilà à quoi ressemble l'interface pour créer une feature. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, enfin c'est très simple, c'est assez écureux, il n'y a pas grand chose. On peut tout simplement lui donner un nom, choisir la stratégie, comme toujours, toujours la même chose. Et là sur la droite, on retrouve un peu, enfin on voit absolument rien, mais on retrouve en fait un peu toutes les propriétés qu'on va pouvoir utiliser pour activer ou non une feature. Donc là, par exemple dans la liste, comme on l'a dit, il y a l'extension de numéro téléphone, il y a le user ID, ce qui est pratique pour activer des features pour une personne donnée. On a donc l'axis ID, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les locales, etc. Enfin locales, Turency, grade, enfin il y en a pas mal. Et donc à chaque fois, on peut décider d'ajouter cette propriété comme condition pour la feature et ensuite on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être J-equal, la regex, etc. Ok, donc je vous file un exemple de ce qu'on a actuellement qui tourne avec des features flags parmi la centaine. On a donc la recherche de BlaBlaCar pour le PHP Tour. Et donc, ce qui tourne avec des features flags, c'est cette petite partie de la recherche qui en fait agrège les résultats qui viennent d'Elasticsearch avec des paramètres un peu plus précis. Donc en fait, la feature, c'est pour l'instant, c'est uniquement en France. On veut deux types de résultats un peu plus précis. Soit des beginners only, donc que les nouveaux conducteurs sur BlaBlaCar, on va les mettre un peu en avant. Soit ceux qui sont moins chers, il y a seulement les gens qui sont logués qui le voient et on veut en afficher uniquement pour 50% des gens pour contrôler l'impact et voir si ça marche vraiment ou si on trash parce que c'est nul. Donc le flag, il ressemble à ça. J'ai un peu simplifié l'interface d'Olivier. On a la locale, on a un user percentage. Donc l'user percentage, il utilise le timestamp de Register parce que nos IDs sautent de 7 en 7 et donc c'est compliqué de faire un module au-dessus. Donc on a pris le timestamp, on a des groupes un peu plus sympas, d'après les stats des mecs de la BI. Et donc voilà. À côté de ça, dans le code, on va juste vérifier si la feature est active en global pour le site. Donc là, c'est le premier flag qu'on avait. Et ensuite, on a deux autres flags qui sont pour les deux types de résultats. Est-ce que la personne est éligible à avoir uniquement des newbies ou est-ce qu'elle est éligible à avoir uniquement les moins chers ou est-ce qu'elle est éligible aux deux ? Et après, on va chercher, si les trois flats sont actifs, on va chercher les newbies les moins chers avec une courrier qui va chercher les top trips de BlaBlaCar. Et si même le premier n'est pas actif, on va chercher la courrier normale et on affiche les résultats de base de BlaBlaCar. Alors pour conclure, ça va être très rapide, très simple. Est-ce que vous devez utiliser les futures flags ? La réponse est oui. C'est absolument génial. C'est très rapide à mettre en place. Derrière, les possibilités sont juste quasi limitées. Donc n'hésitez pas, mettez en place les futures flags. Merci. Bien sûr, c'est des questions, n'hésitez pas, on a encore beaucoup de temps. Merci pour la presse. C'est quoi la politique ensuite pour supprimer les anciens futures flags ? Est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous les laissez Svitam, Eternam ? Alors, les features flags, je crois qu'on n'en a pas supprimé beaucoup parce que le produit est assez frileux et surtout, il y a des features qui ne sont pas faites pour être roll-out partout. On en a supprimé quelques-uns quand on les lance et qu'on fait OK, la feature elle est cool, tu enlèves le feature flag, comme ça, ça retournera toujours trop parce que tu ne feras plus dans le code. Mais à côté de ça, on en a certains qui sont vieux, il y en a certains qui sont morts, mais il faut qu'on les vire. Pour l'instant, on n'a pas trop de politique là-dessus. Merci pour la présentation. On a vu dans les exemples que vous utilisiez les features flags pour plein de choses différentes, que ce soit pour activer une fonctionnalité ou même pour afficher un truc dans certains cas, donc une condition métier. comment est-ce que vous vous y retrouvez du coup entre ce qui est vraiment une feature que je veux activer ou une condition sur un bloc de code ? C'est vrai que ça, on n'avait pas anticipé ce problème-là. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de features et parfois, ce n'est pas facile de savoir à quoi correspond une feature. Il y en a certaines qui sont suffixées avec underscore rollout. Dans ce cas-là, on sait que c'est vraiment pour la sortie de la feature et qu'en théorie, ce flag devrait pouvoir être supprimé plus tard. Mais c'est vrai que ça sert à quelque chose. On n'avait pas anticipé du tout. C'est faire en sorte de rajouter une description pour les features flags. Enfin, juste un nom ne suffit pas forcément. La personne qui l'a fait, c'est ce que c'est, mais pour les autres, c'est juste impossible de se retrouver. Donc ouais, on n'a pas été assez carré là-dessus. Même pour le nommage, on n'a pas vraiment de guidelines à suivre. Donc il y a un peu de tout et n'importe quoi. Mais en termes de sémantique, vous acceptez que les features flags puissent servir à tout, que ce soit conditionner un comportement du site ou activer une feature. Et est-ce que c'était une bonne idée ou pas ? Alors, les features flags, actuellement, on a plusieurs types. On a ceux pour les features. Donc vraiment, c'est des features flags qui font gérer une feature. Il y a les groupes de flags de features. Donc ils commencent tous par le même nom. Il y a le global qui va gérer la feature. Et après, tu as plein de sub-features dedans. Comme je l'ai montré pour le top, ça commence tous. Donc déjà, on a une classe avec toutes les constructions de features flags. On n'utilise que ça pour les appeler. Et après, chaque feature flag qui correspond à un groupe de features commence par la même chose. Et après, on essaie de décrire au maximum dans son nom le truc. On a aussi des features flags de configuration. Avant, on avait, enfin on en a toujours d'ailleurs, une énorme configuration en YAML avec, ça c'est, enfin cette feature, elle est active ou pas sur tel domaine, tel domaine. Là, on est en train d'essayer de tout changer sur des features flags. Et avec ça, on a les rollout qui eux sont suffixés ou préfixés rollout. Effectivement, mélanger les usages pour les features flags, pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Et au contraire, il faudrait que dès le départ, le nom soit choisi, bon évidemment, en fonction de la feature, et faire en sorte que ce soit la même flag qui soit utilisée pour le rollout. Et une fois que le rollout est terminé ou que la feature est supprimée, enfin bon, enfin bref, une fois que le rollout est terminé, ce feature flag peut continuer à être présent et permettra par exemple aux ops de désactiver la feature s'il y a un souci en fait. ou même au dev qui fait une mise à jour sur la feature qui se foire et qui peut facilement la couper, la réparer et il n'y a pas de problème sur le site en fait. Merci. Comment vous gérez les features qui sont vraiment partout sur le site ? Je repense à l'effet capital en fait, un des trucs qui est conseillé par les gars d'M6 c'est de virer genre toute la notion des utilisateurs. Du coup, c'est vraiment hyper transverse à travers tout le site. Est-ce que vous avez une politique vis-à-vis de ça ou... On ne le fait pas. En fait, ça fait un an qu'on s'est mis à faire des features flags. On le fait pour toutes les nouvelles features, pour toutes celles qui sont déjà en ligne en fait, on n'a pas pris le temps de repasser sur tout le site. Et comme tu dis, il y a les fonctionnalités qui sont très transverses. Donc quand tu mets en place le feature flag au moment où tu fais la feature, c'est assez facile de mettre le flag au bon endroit. Par contre, repasser sur le code pour désactiver ce qui est la gestion des users par exemple, bon courage s'il y en a qui veulent faire. Et quand tu crées une nouvelle portion de code qui concerne un feature flag que tu as activé je ne sais pas un mois avant, il faut juste penser à activer le petit if au bon endroit. Il n'y a pas de solution magique pour ça. Ouais. Tant pis. Salut, merci pour la conf. Plusieurs questions. Est-ce que vous avez déjà eu un problème de combinatoire avec un problème qui arrivait avec telle configuration d'une feature et telle configuration d'une feature ? C'est hyper dur à tester en principe vu que c'est la configuration. Et la deuxième, c'est comment vous initiez la première valeur de la feature ? Est-ce que c'est dans un update, un script de mise à jour ou est-ce que c'est à la main que vous avez configuré dans le B.O. La première valeur de la feature c'est toujours faux. Donc tu crées un nouveau toggle si il est dans une certaine stratégie et que tu n'as rien mis dans la stratégie, ce sera faux. Peu importe. Et concernant les features qui se marquent dessus, ouais. Alors déjà pour les tests, tester les features flag, on est obligé de moquer le résultat. Et ouais, on a déjà eu des problèmes actuellement. Enfin, il n'y a pas longtemps on a eu des problèmes de réduction de prix pour les nouveaux, pour les moins chers, gna 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 gna. On dépassait, en cumulant les deux features flag, on dépassait le prix minimum autorisé par la plateforme. Et donc tu ne passais jamais la step de validation. Et ouais, ça on ne l'avait pas vu venir. Et c'est un truc sur lequel on va bosser pour avoir vraiment un truc de test de features flag un peu plus quali que ce qu'on a actuellement où on les moque tous. Bon courage. Merci pour la presse. J'ai deux questions qui sont un petit peu liées. À qui vous donnez la main sur l'interface d'admin pour aller modifier la config des flags ? Et est-ce que vous traquez aussi les changements de config de manière à pouvoir monitorer des effets sur la prod ? Alors, comme je le dis, en fait, ce projet-là, il a été fait pendant une Coding Night. et en fait, il y a un autre projet qu'on essaye de pousser un peu en interne, c'est faire du SSO pour arriver à découper notre back-office et avoir du SSO pour faire en sorte que tout le monde puisse se connecter, etc. Enfin bref. Pour les features flags, on ne voulait absolument pas coder sur notre base de code existante parce que c'est... On ne voulait pas. Donc on voulait partir sur quelque chose séparé. Par contre, on n'a pas encore de SSO chez nous, en fait. Donc aujourd'hui, on peut se connecter à cette interface-là. C'est une magnifique authent HTTP. Voilà, voilà. Bref, donc on ne contrôle absolument pas qui se connecte dessus. Au départ, il y avait genre 2-3 personnes qui avaient les identifiants. Donc maintenant, ça s'est un peu répandu. On ne sait pas du tout qui a accès à cette plateforme. Et surtout, on n'a aucun droit sur les différentes features. Donc la personne qui a accès à la plateforme a accès à toutes les features et peut faire n'importe quoi. Donc pour répondre à ta question, on ne sait pas qui se connecte et on ne traque rien. Ok, parce que autant sur un déploiement, tu peux avoir dans tes logs ou ton monitoring une barre qui te signale que tu as déployé à tel moment et tu peux voir tes graphs changer. Là, du coup, sur un changement de config, tu ne peux pas savoir si ça vient de quelqu'un qui a... Ok. Merci. Du coup, j'avais une question qui suivait un petit peu là-dessus. Je ne sais pas ce que vous utilisez comme système pour les logs, pour le monitoring plutôt applicatif et infra. Mais qu'est-ce que vous recommanderiez pour avoir les métriques spécifiques à tel feature flag ? Notamment pour les rollouts parce que vous regardez comment ça se comporte quand vous l'activez mais il faut pouvoir le mesurer. Vous savez si ça crache ou pas. Alors oui, on sait si ça crache ou pas. Par contre, pour l'impact, c'est les mecs de la BI. Donc, en fait, on ne bosse pas contre tech. Il y a des mecs de la BI, des mecs du business, etc. qui sont avec nous. Et c'est eux, on leur dit « Ok, à tel moment, j'ai changé la config. » Donc, c'est Emmanuel. Tu lui dis « Vas-y, j'ai changé. » Lui, il va mesurer à partir de là l'impact de la feature ou le positif ou négatif. D'un point de vue métier comme infracé. Non, au niveau infra, c'est vraiment à la main. Quand tu l'actives, on regarde nos télés de monitoring et si ça crache, on enlève. Pour tout ce qui est métrique technique, on utilise deux choses, New Relic et la stack ELK. Donc, dès que tu mets un truc en prod, tu vois très très vite s'il y a un souci quelque part ou pas. Techniquement, en tout cas. Bonjour. Déjà, désolé pour l'effet capital. Ce n'est pas de ma faute. Par contre, pour continuer sur les logs, comment tu sais quand il y a une erreur de savoir, enfin, comment est-ce que tu détectes quand une erreur est montée dans ta stack ELK si c'est quelqu'un qui avait la feature ou pas ? C'est-à-dire, quand tu as une erreur, est-ce que c'est lié à la feature ou est-ce qu'il ne l'avait pas ? Alors, ce qu'on envoie à ELK, il y a du contexte. On va dire qu'une des bonnes pratiques, c'est de balancer le contexte de la feature actuelle du gars. Moi, comment j'ai trouvé, par exemple, qu'il ne passait pas la step 2 ? Il y a un log d'erreur parce qu'on descend en dessous du prix et dans le prix, il y avait la publication et dans la publication, j'ai vu qu'il avait les deux features flag d'activé. Donc, en analysant tout ça, tu vois que ça plante quelque part et donc tu dis, ok, dans mon contexte, c'est les deux features flag, ça doit être ça. C'est une autre question. Si vous êtes sur Symfony et que vous voulez faire varier de la configuration, par exemple, du conteneur, genre, injecter une implémentation différente d'un service en fonction d'un feature flag, vu que le conteneur est compilé, est-ce que vous faites ça ? Non, on ne fait pas. Merci. Désolé, la réponse était brève mais juste, le conteneur, on n'y touche pas. Une fois qu'il est compilé, derrière, on ne s'amuse pas à le modifier. On fait autrement, on va passer, je ne sais pas, par une classe intermédiaire qui, elle, va potentiellement utiliser différentes implémentations en fonction des flags mais on ne va pas redéfinir des services à la volée, en fait. Pas d'autres questions ? Merci. 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 Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.